Le journal Yasmine Adoko Le contrôle de la qualité des médicaments dans la sous-région préoccupe l'Organisation Ouest-Africaine de la Santé, OAS. Les acteurs de la santé et les professionnels des médias ont échangé sur le sujet hier à l'Omé. C'est désormais possible d'acheter et de vendre facilement des produits des entreprises en ligne et il faudrait aller sur widezip.com. L'application a été lancée au cours d'une cérémonie hier à l'Omé. Et puis sport volleyball d'Ito vient de débuter sa première saison. Le club militaire a même aligné deux succès d'affilée et ambitionne déjà le titre. Bienvenue à tous. Les résultats provisoires des élections municipales partielles du 15 août dernier sont connus depuis hier. Sur 63 sièges à pourvoir dans les cinq communes où se sont déroulées ces partiels, le parti Unir remporte 42 sièges. Le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Tiambaku Ayasor, exprime sa reconnaissance et sa gratitude aux protagonistes et aux partenaires techniques et financiers pour leur contribution à l'aboutissement heureux du scrutin. Je voudrais saisir cette occasion pour féliciter les candidats et les candidats qui ont fait dans l'ensemble montre d'un sens de responsabilité appréciable, tout comme les électeurs qui se sont mobilisés pour la réussite des élections partielles. A tous nos collègues commissaires ici présents, nous voudrions réitérer nos sincères remerciements pour leur constante disponibilité et pour les sacrifices consentis au service de la consolidation de la démocratie dans notre pays. Nos collaborateurs à divers titres ne sont pas du reste s'agissant de cette marque de reconnaissance à laquelle nous associons bien légitimement les membres des CELI et des bureaux de vote des différentes localités impliquées dans ces élections partielles. S'il est vrai que la CELI est investie par la loi de la mission régalienne d'organisation et de supervision des opérations électorales et référendaires, elle doit à la réussite de sa mission non seulement à son efficacité, mais aussi et surtout à la synergie d'action que préfigurent les dispositions du Code électoral. A ce titre, il serait impossible de clore mon présent propos sans saluer la collaboration fructueuse qui existe entre notre institution et les autres parties prenantes au processus électoral, notamment le gouvernement, les institutions de la République, la Force élection 2019, FOSÉ, et la Cour suprême destinataire, cette dernière, destinataire des présents résultats provisoires des élections partielles des conseillers municipaux que nous avons ici l'honneur de vous présenter. Justement, le président de la Cour suprême du Togo rappelle au parti politique, groupe de partis politiques, et tête de liste des candidats indépendants en liste pour les élections municipales partielles du 15 août dernier dans les communes de Hauti-Sud 1, BASAR 4, Wawa 1, AV 2 et ZIO 4, que conformément aux dispositions de l'article 144 du Code électoral, ils disposent de 48 heures suivant la proclamation des résultats provisoires du scrutin par la CENI pour contester la régularité des opérations électorales. Passés ce délai, ils seront forclos et leurs requêtes ne seront plus recevables. L'organisation ouest-africaine de santé OAS a animé hier à LOME une conférence débat scientifique autour du thème « Renforcer le système de contrôle qualité des médicaments dans les pays de l'espace CEDEAO ». Cette conférence qui a regroupé les acteurs de santé ainsi que les professionnels des médias s'inscrit dans le cadre de la célébration du 32e anniversaire de la création de l'OAS au Togo. Grâce à Akbosu, Juliette Kamde. Cette organisation oeuvre pour apporter des réponses appropriées à la problématique de la qualité des médicaments servie aux populations de la sous-région. Elle a pour vision d'assurer la coordination régionale en matière de santé dans l'espace CEDEAO. Dr Atani Bernardin-Nyansa, directeur de la pharmacie du Togo. Quand on parle de contrôle de qualité du médicament, on pense tout de suite à un laboratoire de contrôle de qualité du médicament. Alors qu'en fait, le contrôle se fait sur tout le circuit du médicament depuis sa production jusqu'à la consommation par le patient. En effet, concernant le Togo, il commence déjà par l'examen des documents qui sont envoyés par le labo fabricant du médicament. Ensuite, quand il arrive aux frontières ici, la douane aussi fait un contrôle documentaire pour voir si le médicament a suivi son chemin normal avant d'arriver au Togo. C'est pourquoi, pour avoir l'information que le médicament est de qualité avant que le patient ne puisse le prendre est très important. Au cours des échanges, les acteurs de santé ont expliqué aux médias comment contrôler les médicaments, la définition de faux médicaments et leurs conséquences sur la vie de l'homme. Le système de contrôle des médicaments, l'intérêt de contrôle de qualité des médicaments et le rôle que joue l'OAS dans ce contrôle. était aussi au centre des débats. Péto Innocent, président de l'Ordre des pharmaciens du Togo. La qualité du médicament est tout ce qui concourt justement à son efficacité pour le patient. Il y a tout le circuit, mais il y a aussi les conditions dans lesquelles ce médicament est pris. Le médicament, c'est la seule denrée de consommation que chacun ne se choisit pas. À chaque fois qu'on se choisit soi-même son médicament, sans l'avis d'un professionnel, on prend un risque. Il faudrait absolument éviter d'aller s'acheter son médicament soi-même sous le conseil d'un voisin. Quand on ne peut pas voir un médecin, ce qu'il faut, c'est d'aller vers le pharmacien qui pourra vous donner un conseil, quelque chose pour vous soulager et peut-être détecter que vous avez besoin de voir un médecin et vous référer à un spécialiste pour mieux vous prendre en charge. Il faut rappeler que l'Organisation Ouest-Africaine de la Santé, OAS, a été créée le 9 juillet 1987 au Togo par les chefs d'État et de gouvernement de la région ouest-africaine en tant qu'unique institution spécialisée en santé de la région. La Coalition nationale pour l'emploi des jeunes a initié depuis avril une étude sur la capacité des institutions qui accompagnent les jeunes togolais dans la création d'emplois. Le rapport de l'étude est soumis à validation depuis hier à Lomé. Édouard Sonon. Cette étude s'inscrit dans la mission de la CNEJ qui est d'appuyer les politiques de renforcement de capacité des services à l'emploi des jeunes. Coordonnée par INNOVAP, un centre entrepreneurial des femmes d'affaires du Togo, cette étude a permis de recenser les forces et les faiblesses de ces institutions puis de relever leurs besoins afin d'impulser des solutions pour un meilleur accompagnement. Maouena Sylvain, consultant en entrepreneuriat. Nous avons demandé à ce que l'État togolais puisse appuyer ces structures afin qu'on puisse en trouver à l'intérieur du pays puisque l'étude a révélé que la majorité des institutions incubatrices sont basées à Lomé. Et nous avons aussi demandé que ces structures soient renforcées sur tous les plans. Malgré l'insuffisance des moyens, ces structures opèrent et essaient d'accompagner les entrepreneurs. La responsable incubation à INNOVAP, Banla Kweviakwe Anna, revient sur la motivation de son institution à réaliser cette étude. Pour la totalité en des institutions incubatrices, nous évoluons en tant que privés. Nous avons bien évidemment besoin du soutien du gouvernement. Cette étude-là, c'est une première phase parce que le gouvernement s'intéresse à nous et au travers de la coalition a demandé cette étude-là pour pouvoir comprendre exactement ce que nous faisons, relever les forces et les faiblesses de nos institutions et ainsi avoir des éléments pour réellement nous accompagner de façon concrète. Le document ainsi validé est appelé à devenir un véritable gouvernail pour les structures qui accompagnent les jeunes entrepreneurs. L'infrastructure du e-commerce au Togo s'agrandit. Une nouvelle plateforme des entreprises dénommée WideZip Sarlou vient de voir le jour. Cette société qui veut faciliter la vente et l'achat des produits des entreprises et particuliers en ligne a été lancée hier avec l'application WideZip.com. Angèle Utondji Nombreuses sont les personnes qui de nos jours utilisent des smartphones. L'application WideZip.com qu'on peut facilement installer sur téléphone ou sur ordinateur est une innovation apportée au Togolais pour les aider dans le commerce afin de booster leurs recettes. Le site offre un vaste répertoire des PME-PMI dans divers domaines, achats et ventes en ligne d'articles provenant aussi bien des professionnels comme des particuliers et le commerce import-export des produits en provenance des États-Unis, d'Europe, de Chine et de Dubaï. Kossi Bata, président directeur général de Wazip, Sarlou. Tout se fait actuellement sur Internet. Nous sommes là pour couvrir l'Omé jusqu'à Saint-Cassé, que celui qui est dans les zones reculées est aussi la même chance que celui qui est en ville. Vous pouvez payer quoi que vous voulez en ville et vous aurez vos produits dans les coins reculés. Nos agents commerciaux iront faire le porte-à-porte et éduquer les hommes d'affaires comment le système marche. Et de là, nous allons essayer de créer un peu d'emploi. Gaston Dossou, le directeur général de la société, nous donne les avantages de cette application. Wazip, c'est un site Internet où vous pouvez vendre vos articles, où vous pouvez aussi vous faire connaître. Il y a déjà des structures en place, mais nous apportons la plus-value. Cette innovation, c'est ce répertoire sur lequel vous serez et ces achats que vous pourrez aussi faire. Une dame qui est assez gammée, en longueur de journée, elle utilise Wazap. Avec notre site, elle peut mettre ses produits. Aujourd'hui, nous avons plein de 300 plateformes avec lesquelles nous travaillons et elle aura forcément un client qui sera intéressé par son article. Si vous entrez dans votre moteur de recherche, vous tapez Wazip.com, vous avez une autre rubrique. Tout d'abord, vous vous enregistrez, vous tapez votre adresse, e-mail, vos contacts et tout. Et automatiquement, dès que vous payez, le package qui est évalué à 2500 francs pour un article et un grand package qui est évalué à 50 000 francs pour toute une année. La structure est basée à Diagblé. Elle regroupe plusieurs acteurs de la finance, du marketing et de l'entrepreneuriat social de diverses nationalités. Le journal Yasmine Adokouk. A l'étranger, l'opposition burkinabé demande la démission du gouvernement après l'attaque meurtrière contre un détachement de l'armée. Le dernier bilan de l'attaque fait état de 24 soldats tués, 7 blessés et 5 portés disparus. Le principal parti d'opposition du Burkina Faso, l'Union pour le progrès et le changement, estime que le gouvernement d'Abiré a complètement échoué et réclame sa démission pure et simple et la nomination par le président Roque Cabouré d'une nouvelle équipe qui aura pour mission première la défense de l'intégrité territoriale et la sécurité des Burkinabés. Nigeria, les autorités du pays s'en prennent au mouvement islamique du Nigeria M-I-N, considéré comme une organisation terroriste. Depuis trois semaines, les membres de ce parti sont poursuivis. Les rassemblements, réunions, possessions lancées au nom du mouvement sont formellement interdits. Selon les autorités nigérianes, le mouvement appelle à une république islamique et ne respecte pas la constitution nigériane. En plus pour Abuja, l'organisation chiite est responsable d'actes de violence dans une manifestation fin juillet dernier. Cet événement avait été marqué par la mort d'un officier de police et d'un journaliste. Et puis, un conseil souverain dirige désormais le Soudan, le général Abdel Fattah Al-Bourouhan, actuel chef du conseil militaire de transition, est à la tête de ce conseil composé de 11 membres, 6 civils et 5 militaires. Cette nouvelle instance est investie ce mercredi. Elle supervisera une transition d'un peu plus de 3 ans. La formation de ce nouvel exécutif pour gouverner le Soudan est une étape déterminante vers une transition démocratique. Pour Mouriti Moutiga, directeur du projet Corne de l'Afrique pour l'organisation internationale Crisis Group, ce processus politique est d'abord une réussite exceptionnelle du peuple soudanais et de son pragmatisme. Le club d'Ito s'est engagé cette saison dans cette discipline de ce match. Après deux journées déjà disputées, l'ambition se concrétise. Le titre est l'objectif numéro 1. Théophile Dandako. La première place comme tout le monde, mais l'objectif que je me suis fixé c'est d'être dans le carré d'axe et pourquoi pas être le premier à la fin du championnat national. C'est l'entraîneur Boris Dénicou de Ditto Dolomé. Il mise déjà sur le titre de champion pour le nouveau venu dans cette discipline. L'ambition est à la hauteur des entraînements. C'est promettant oui. Nous avons joué deux matchs contre une équipe aussi jeune et une ancienne équipe. Nous avons gagné les deux équipes, la patrate 6 à 0 et nous comptons réitérer toujours cet engagement. Le titre sera-t-il possible quand ce club sera face aux habitudes de cette compétition ? La troisième journée s'annonce en effet dure contre les clubs comme AC. Dimanche prochain, nous jouons contre AC, AC Volleyball Club. C'est une équipe qui compétit il y a au moins déjà cinq ans. Lors de nos phases de préparation, on a eu à jouer contre cette équipe. Nous, nous sommes une nouvelle équipe qui rentre dans le championnat. Tout le monde veut quand même se mesurer à nous. Donc, nous sommes prêts à affronter tout le monde. Les meilleurs joueurs de volleyball détectés lors des championnats militaires sont réunis pour ce premier exercice en championnat civil. Pour le moment, ce sont les talentueux basés à Lomé qui sont au rendez-vous. Les garnisons de l'intérieur du pays, notamment d'Atapame, de Cara et de Dapao, vont à leur tour fournir leurs expérimentés lors des prochaines saisons. Pour la première participation, on a pris ceux qui sont à Lomé. Maintenant, avec le championnat qui va arriver, ça va nous permettre d'élargir ça sur toute l'étendue du territoire. L'avenir de Ditto en volleyball s'annonce donc radieux. Pour les joueurs, c'est un message de soutien de la part des premiers responsables de l'équipe qui a promis beaucoup de choses. Avec l'évolution, on verra. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je le disais en début du journal, la Commission électorale nationale indépendante SEMI a proclamé hier les résultats provisoires des élections municipales partielles du 15 août dernier. Le scrutin s'est déroulé à Haute-Sud 1, Bassard 4, Zio 4, AV2 et Wawa 1. Pour 63 sièges des conseillers municipaux, 381 candidats de 24 listes étaient en compétition. Merci d'avoir suivi le journal.